Générique Générique Bientôt la fin d'un cauchemar pour les populations de Zawara. Le compromis par le Premier ministre sera une réalité dans huit mois. Lucas Dortiao a donné le coup d'envoi des travaux de construction ce matin. L'on met la barre très haut pour la production de la campagne de contre-saison 2013-2014. Des ambitions qui cadrent avec les objectifs de la Journée mondiale de l'alimentation, désormais orientée vers le défi fin zéro. Taboulé n'est plus, le seigneur Oshiro est mort ce matin en Belgique, déçu de maladie. L'artiste congolais qui a marqué plusieurs générations était considéré comme une référence dans son pays. Voici donc les titres de cette édition de l'actualité. Bonsoir à tous et merci à vous de nous suivre. Il a fait la promesse d'offrir un pont à la commune rurale de Zawara et il tient parole. Le Premier ministre a lancé ce matin même les travaux de construction de cet ouvrage qui va faciliter l'accès à cette commune dans le Sanguier. Le coût des travaux est estimé à plus de 500 millions de francs CFA et avec Globex comme entreprise de construction. Et en principe dans 8 mois, ce sera la fin d'un cauchemar pour les populations de cette zone. Frédéric-Étienne Basenga a suivi le coup d'envoi des travaux pour nous. Zawara, commune rurale de la province du Sanguier, est en fête. Dans exactement 8 mois, l'accès difficile de cette localité en saison des pluies ne sera qu'un mauvais souvenir. Un pont dont le Premier ministre Luc Adov-Thiaou lance ici les travaux viendra abréger leur souffrance. Financé à hauteur de près de 558 millions de francs CFA par le budget de l'État gestion 2013-2014, ce pont aura une largeur de 10,5 mètres, soit deux voies de 3,75 mètres chacune et deux trottoirs de 1,5 mètre chacun. Aujourd'hui est un jour pas comme les autres pour nous. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point nous sommes heureux. Ce pont qu'on va construire pour nous va faciliter tout ici à Zawara. C'est vraiment ouf pour la population. Parce qu'il y a longtemps la population attendait vraiment cet ouvrage-là pour vraiment permettre la fluidité des échanges. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est un sentiment de joie que toute la population a. Ce pont est une promesse du Premier ministre faite le 16 septembre 2012. L'on se rappelle encore que lui-même en visite à Zawara à cette date avait dû utiliser une pirogue pour accéder à la localité. Aujourd'hui, construire un pont sur le boulot, c'est un rêve qui va se réaliser. Et je suis sûr et certain que les populations attendent cela avec beaucoup d'impatience. Et vous avez tout à fait raison. Nous ne désespérons pas parce que l'entreprise à laquelle on a remis ce chantier, elle a déjà fait ses preuves. Elle a fait de grands ouvrages et je n'ai aucun doute qu'elle pourra tenir ses engagements. Il s'agit de faire en sorte que cet ouvrage soit prêt au plus tard d'ici la fin du mois, donc du juillet, août. Donc nous devons vraiment espérer attendre fortement que cela se fasse parce que ça va permettre la fluidité des échanges dans la zone et permettre vraiment une meilleure exploitation des terres de cette zone. L'aménagement de ce pont va concerner également les voies d'accès d'un linéaire de 1,5 km. Des ouvrages d'assainissement, la signalisation et même des mesures environnementales ont aussi été prévues dans le contrat que Globes Construction, l'entreprise en charge de la réalisation de cet ouvrage, devra exécuter. Page politique que nous ouvrons avec le tout premier Conseil national de l'Union pour le progrès et le changement. L'UPC entre deux congrès mène une réflexion sur la consolidation du parti et dans la perspective de l'alternance. Une rencontre qui permet au Bureau national de faire un rapport d'activité et le bilan financier du parti. Maxime Zongo a suivi l'ouverture de la réunion pour nous. Conformément aux dispositions des statuts de l'UPC entre deux congrès, il est prévu un Conseil national. Premier du genre, ce Conseil va offrir l'occasion à la direction et aux représentants des instances locales d'examiner l'état d'exécution des décisions du dernier congrès, le rapport d'activité du Bureau politique national et de définir l'orientation du parti. Le thème retenu, à savoir la consolidation de l'UPC dans la perspective de l'alternance, campent à la fois notre lecture de la situation politique actuelle de notre pays, mais aussi les ambitions que nous nourrissons en tant que parti politique ayant la vocation de conquérir et d'exercer le pouvoir d'État. Ce thème est plus que pertinent parce que maintenant, plus que jamais, la question de l'alternance démocratique est devenue le cœur même du débat politique au Burkina Faso. La perspective électorale va également retenir l'attention des participants. Les stratégies et les dispositions pratiques seront également discutées. Notre parti doit donc être prêt et être à la hauteur de l'enjeu. Être prêt, c'est d'abord disposer d'un projet de société qui soit un pôle de rassemblement de Burkina Faso. Les 15 groupes thématiques que nous avons mis en place sont à pied d'oeuvre pour produire ce projet dans la droite ligne de l'orientation tracée par notre manifeste. Être prêt, c'est avoir l'infrastructure politique qui nous permettra de porter notre message partout dans le pays, d'aller à la rencontre de nos compatriotes, de les convaincre que c'est nous qu'ils doivent suivre et quelqu'un d'autre, et personne d'autre. Consacré comme étant la deuxième force politique du Burkina avec 19 députés, 1635 conseillers municipaux et une vingtaine de mairies, les responsables du parti, bien que satisfaits de cette performance, estiment que l'heure n'est pas aux congratulations. Le plus important selon eux reste l'élection présidentielle de 2015 et la machine doit d'or et déjà être en marche. Les points focaux du ministère en charge des relations avec les institutions et les réformes politiques dans l'administration, désormais plus outillés en matière de procédures législatives et d'application des lois votées. Le séminaire de formation dont ils ont bénéficié garantit une production des avant-projets de loi et des textes législatifs et réglementaires de qualité. C'est Sylvestre Dac. Ils sont 75 points focaux en procédure législative et en législative des ministères et institutions à prendre part à cette session de formation de Kodougou. L'initiative est de l'air ministère du tutelle, celui en charge des relations avec les institutions et des réformes politiques en vue d'apporter des réponses pertinentes aux préoccupations qu'ils rencontrent dans l'élaboration des lois. Ce serait également l'occasion de débattre et dégager les voies et moyens les plus adaptées pour une meilleure exécution des circulaires du premier ministre. Lesquels circulaires exigent de la qualité dans la rédaction des avant-projets de loi et le respect des délais de la transmission. Comme il y a la mobilité au niveau de l'administration, donc ça permettra au nouveau point focaux de connaître la procédure législative, de se familiariser surtout avec cette procédure afin de savoir comment ça se passe aussi bien au niveau du gouvernement qu'au niveau du Parlement. C'est important que ces points focaux se retrouvent déjà pour être au même niveau d'information et ensuite pour s'accorder, pour avoir ce qu'on dit, je ne dirais pas les béabas parce que ces points focaux là, c'est quand même la crème de l'administration burkinabé. Donc c'est pour s'accorder sur certains principes. Quatre communications sont au programme de cette session de formation, respectivement sur les principales étapes de la procédure législative au niveau du gouvernement puis au niveau du Parlement et sur les techniques relationnelles, les avant-projets de loi ainsi que les textes d'application des lois votées. L'exorité, en donnant le top de départ des travaux, invite les participants de l'échange libre, franc et courtois. L'amélioration de la quantité des normes réglementaires en dépend. À l'heure du bilan de la 10e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté, les organisateurs ont toutes les raisons d'être optimistes. Ils estiment que les activités au programme de la Sénac ont permis de comprendre la nécessité de concilier donc l'exercice des droits humains à travers les revendications sociales avec l'impératif de la préservation de la paix au Burkina Faso. Le premier public Kampui qui a accueilli la cérémonie de clôture de la Sénac édition 2013, Jonas Awemba, avec la voix de Yolande Lompou. Le gouvernement interpellé à neuf reprises à l'hémicycle, les quatre ministres sont là pour répondre aux questions. Monsieur le Premier ministre, deux ans après l'application des mesures sociales qui avaient été prises en vue de juguler les contestations issues de la crise de 2011, quel bilan pouvez-vous en faire ? Adressé au chef du gouvernement empêché, c'est le ministre en charge de la fonction publique qui monte au parloir. La plupart des mesures sociales d'urgence annoncées par le gouvernement ont été mises en oeuvre et cela de manière plutôt satisfaisante. L'abattement de 10% des taux d'imposition de l'IUTS a été réalisé dans le délai annoncé. Les corrections des avancements des agents de la fonction publique ont été effectivement apurés à bonne date. L'incidence financière des mesures prises en 2011 s'établit à plus de 28 milliards de francs CFA avec un impact social et économique important sur Vincent Zakani. En deuxième manche, le député Alexandre Sankara interpelle le gouvernement sur la problématique de l'administration publique en location chez les privés. A ce jour, le répertoire des bâtiments loués par l'État compte 314 baux administratifs, contrats donc à usage de bureaux, de logements et de magasins. Le budget annuel requis pour ces loyers est de 3,6 milliards par an. Porteur de 5 questions, Zora, le député Sankara veut savoir ce qu'il en est de la supposée subvention de 68 milliards de francs CFA octroyés à la société privée Sim Burkina. Dossier en main, le ministre en charge de l'économie réplique qu'il n'a pas connaissance de la subvention en question. Ses sous-conditions légales précisent que Sim Burkina a bénéficié des facilités dans le cadre d'une convention d'investissement, ajoute le ministre. A la question du député Rasmane Ouetrago sur le niveau élevé des taux pratiqués par les établissements financiers, le ministre reconnaît que le niveau de taux d'intérêt au Burkina constitue une préoccupation pour les acteurs économiques. La question sur les préoccupations liées à la trame d'accueil de Saponé trouve réponse dans l'argumentaire du ministre Yacouba Bari. Pour lui, à ce jour, toutes les préoccupations des populations de la ville de Saponé et des villages environnants ont été prises en compte par son ministère. Qu'en est-il du contrat de production des cartes conciliaires sécurisées ? Sainte-Toro et le député Jean-Robert Armand Abga. L'objectif visé par la mesure est donc de permettre aux Burkinabés vivant à l'étranger de disposer d'un document d'identification sécurisé, facilitant donc leur mobilité et leur interaction avec l'administration des pays de résidence. Des sujets d'intérêt national qui ont fait l'objet d'échanges entre députés et ministres pour une action gouvernementale à impact renforcé. Voilà un élément qui est venu un peu plus tôt que prévu. C'était donc la plénière d'hier à l'Assemblée nationale où il a été largement question de la problématique des garanties pour avoir accès au crédit, le taux élevé pratiqué par les établissements financiers au Burkina, les logements sociaux, les préoccupations liées à la construction de la trame d'accueil de Saponé, comme vous l'avez vu dans l'élément de Oumaru Moumenga. Nous allons à présent parler de la clôture de la dixième édition de la Semaine nationale de la citoyenneté, une édition qui a permis aux organisateurs d'atteindre leurs objectifs puisqu'ils estiment que les activités au programme de la Sénat, donc, a permis de comprendre la nécessité de concilier l'exercice des droits humains à travers les revendications sociales avec l'impératif de la préservation de la paix sociale au Burkina Faso. C'est donc à l'école primaire publique de Tampoui que la cérémonie de clôture de cette Sénat édition 2013 a eu lieu. Suivons donc le reportage de Jonas Wemba. C'est avec la voix de Yolande Lompou. Paris reçut pour cette dixième édition de la Semaine nationale de la citoyenneté, une semaine qui a permis de sensibiliser les populations sur le respect des valeurs du savoir vivre ensemble et de comprendre leur rôle dans la préservation de la paix sociale. Jeunes et adultes se sont mobilisés autour des conférences, des concerts de sensibilisation et de la rue Marchand initiés à cet effet. Toutefois, une telle célébration ne saurait être une potion magique contre l'incivisme. Ce n'est pas cet événement qui va mettre fin immédiatement ni même à moyen terme à l'incivisme. C'est un combat que nous devons toujours mener parce que le changement de comportement, c'est un processus, c'est un travail de longue haleine. C'est pourquoi nous en appelons à toute la population, à toutes les couches sociales pour qu'ensemble on puisse travailler en synergie, en espérant vraiment avoir des résultats et construire un Burkina de paix, un Burkina meilleur pour tous les Burkinabés. Et pour arriver à ce résultat, des cadres de dialogue ont été créés pour permettre aux citoyens de s'exprimer. Nous demandons et nous lançons un appel pour que tout le monde adhère à ces cadres de concertation parce que c'est dans la concertation qu'on peut trouver des solutions idées pour tout un chacun et non dans la casse et non dans les revendications violentes. A l'occasion, le ministre des Droits humains et de la Promotion civique a procédé aux remises des prix du géoconcours civisme et propriété aux primaires aux écoles lauréates. Souhait a été fait de voir la graine de cette dixième édition germer, grandir et donner des bons fruits. Nous refaisons un tour à l'Assemblée nationale qui enregistre un réseau de plus. Le réseau des parlementaires sur le financement extérieur s'est fixé pour objectif de créer notamment un cadre d'échange et de concertation autour des questions liées à la gestion des ressources acquises sur le financement extérieur. Le RAPAFI existe depuis hier seulement et c'est Anna-Luc Kéré qui nous le présente. Voici le comité exécutif du RAPAFI, le réseau des parlementaires sur les financements extérieurs. Un comité de huit membres avec comme coordonatrice le député Zalisa Koumare-Wilio. Trois commissions techniques ont aussi été créées. La coordonatrice a saisi l'opportunité de la mise en place de leur bureau pour donner d'amples informations relatives aux buts et aux objectifs de leur réseau. Vous savez que beaucoup de partenaires techniques et financiers interviennent dans notre pays et dans plusieurs domaines, dans plusieurs secteurs. Ils ont besoin d'être rassurés que sur le terrain il y a des actions concrètes et que la population même sache qu'ils sont là, ils font un travail pour l'amélioration des conditions de vie de nos voyantes populations. Hormis les députés qui sont des membres actifs, le RAPAFI compte également des membres d'honneur. Un président d'honneur, le président de l'Assemblée nationale et des membres associés, des partenaires techniques et financiers. Cela nous permettra d'être associés directement à toutes les activités que le réseau entend mener de sorte que par notre connaissance de nos financements, de nos procédures et de la manière dont nous travaillons, nous puissions directement apporter cet appui-là pour le bénéfice des populations. Le ministre de l'Economie et des Finances a salué la constitution de ce cadre de concertation au sein de l'Assemblée nationale. Le gouvernement est engagé dans beaucoup de chantiers et nous pensons que c'est bon aussi qu'on puisse avoir un extérieur qui puisse faire également la même évaluation, pouvoir suivre et par conséquent également pouvoir nous aider à trouver des solutions. Pour l'atteinte de ces objectifs, le réseau a au programme une série d'activités dont l'organisation de tables rondes, de conférences, d'ateliers de formation de ses MAM et des missions d'information. Il entend également mener des études sur des problématiques spécifiques qui seront définies en accord avec ses partenaires. Et voici un financement qui n'échappera pas à la vigilance du Repafi. Il s'agit de la Banque africaine de développement qui octroie 25 milliards de francs CFA au Burkina Faso, un financement destiné au projet d'assainissement des quartiers périphériques de la ville de Ouagadougou. L'État s'engage à investir 2 milliards de francs CFA et la mairie 1 milliard de francs CFA, ce qui donne les 28 milliards nécessaires à la réalisation du dit projet. Le gouvernement est là-bas donc signé le protocole de financement hier. Alissa Sanfo, Yolan Lompou. Par ces signatures, la Banque africaine de développement met à la disposition de la mairie de Ouagadougou la somme de 25 milliards de francs CFA, une somme destinée à financer le projet d'assainissement des quartiers périphériques de Ouagadougou. Le coût global de la mise en œuvre de ce projet est estimé à 28 milliards de francs CFA. L'État et la mairie devront apporter les 3 milliards manquants. Ce choix-là a été motivé par la reconnaissance des problèmes importants auxquels la ville faisait face. Les problèmes qui étaient liés aux inondations fréquentes auxquelles étaient confrontées les populations des quartiers périphériques et notamment les inondations de 2009. Ce projet vise à améliorer les évacuations des eaux pluviales, mais aussi la gestion des déchets solides dans la ville. Et à travers ce projet, des emplois seront créés. C'est avec beaucoup de joie que nous accueillons la signature de cette convention. Il s'agit d'aménager la partie en aval du canal du Moronava, dans la partie située au sud de la ville de Ouagadougou, mais aussi permettre en tout cas l'élargissement, l'extension du centre d'avouissement technique, notamment pour faciliter en tout cas le traitement et la gestion des déchets. Il y a également un autre point, c'est le renforcement des capacités des acteurs de la commune de Ouagadougou. Vous savez que nous avons à faire face de plus en plus à des grands projets et il est important que nous puissions disposer des compétences. Les travaux de ce projet d'assainissement devraient débuter en janvier 2014 pour une durée d'exécution de quatre ans. Les directeurs des impôts ont abordé la problématique de la propriété foncière au Burkina Faso en vue de mieux s'en imprégner. La rencontre de ces responsables des impôts, cette année, a axé le débat sur les missions foncières domaniales et cadastrales pour une gestion efficace du domaine foncier national. Claudine Bikaba. La gestion du domaine foncier est une problématique récurrente pour la direction générale des impôts, mais aussi pour les citoyens. C'est pour cette raison qu'elle a été l'un des points principaux sur lequel se sont penchés les directeurs des impôts lors de leur deuxième conférence annuelle sous le thème « Quelle mission foncière domaniale et cadastrale pour une gestion efficace du domaine foncier national ? » Nous avons examiné d'abord un projet de texte qui porte sur la fixation des prix. Vous savez que quand vous achetez un terrain pour changer de propriétaire, on appelle ce droit-là « droit de mutation » ou en français facile « droit de changement de propriété ». Alors, ce droit-là a été... Le gouvernement a fait des efforts. Ce droit est passé, par exemple, de 15% à 8% à la date d'aujourd'hui. Mais il y a un problème d'appréciation de la base d'imposition. Les 8% doivent s'appliquer à quel montant ? D'un receveur à l'autre. Il y avait une diversité dans l'interprétation et dans la façon d'estimer la base d'imposition, si bien que nous avons jugé nécessaire de proposer un barème pour le calcul de la base d'imposition. Il a été aussi question des missions du cadastre qui n'est nul autre que l'état civil des propriétés foncières et bien d'autres sujets ont été abordés. Le troisième point apporté sur l'église unique du foncier, là où les gens nous attendent véritablement, parce que là, on a observé également que nous avons des insuffisances dans le traitement des dossiers, notamment le respect des délais qui sont consignés dans le livre, dans le manuel de procédure. Nous avons ensemble réfléchi pour voir comment améliorer ces délais-là. Durant trois jours de réflexion pendant lesquels ces participants regroupés en trois ateliers sont sortis des propositions qui feront l'objet d'autres ateliers dans les jours à venir pour plus d'efficacité dans le service rendu en matière de propriété foncière au Burkina Faso. Les indications géographiques, c'est un nouveau concept du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat pour accompagner les produits locaux vers leur reconnaissance. Les membres du Comité national de pilotage font plus ample connaissance avec le concept à Ouagadougou. Nathalie Savadougou, Nabaloum. Défendre la propriété des produits pour les producteurs ou transformateurs locaux au moyen de l'outil d'indication géographique en tant que droit de la propriété industrielle, c'est tout l'enjeu de cet atelier. Il est organisé par le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat au profit des membres du Comité national de pilotage des connaissances sur les indications géographiques. Il vise à leur faire partager des connaissances sur les indications géographiques afin d'accompagner nos produits locaux vers une reconnaissance. L'option est de faire en sorte que nos produits puissent être concurrentiels sur le marché international et que nous puissions effectivement apporter de la valeur ajoutée à ces produits locaux au travail des inventeurs locaux, faire en sorte qu'il y ait des produits véritablement maîtres et de Burkina Faso. Selon le représentant du ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, Charles-Egène Naboulé, notre pays regorge d'énormes potentialités aussi bien dans le domaine agricole qu'artisanal. Mais ces produits ne sont pas protégés. Toutes choses qui ne profitent pas aux créateurs locaux. Pourtant, les indications géographiques peuvent constituer l'une des clés de développement et d'amélioration de la qualité des produits. Il est donc attendu des participants de s'approprier l'outil d'indication géographique pour valoriser la propriété intellectuelle qui est un outil de promotion économique, sociale et technologique. Plus de 40 000 tonnes de maïs et d'oignons bulles, plus de 180 000 tonnes de tomates. Les prévisions pour la campagne de production de la saison sèche 2013-2014 sont à la hauteur des ambitions pour la sécurité alimentaire au Burkina, à Komsulga, où les acteurs du monde agricole et du monde alimentaire se sont retrouvés pour le lancement de cette campagne hier. L'on a fait d'une pierre deux coups avec la célébration conjointe de la 33e Journée mondiale de l'alimentation et la 4e Journée africaine de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Le défi fin zéro est désormais en ligne de mire dans toutes les actions. Ernest Kambiri. C'est ici, sur ce site de Goumsi, dans la commune rurale de Komsulga, que les acteurs du monde rural et leurs partenaires se sont retrouvés pour le lancement de cette campagne de fonds de saison. Et pour 2013-2014, les objectifs de production sont fixés et des efforts supplémentaires doivent être consentis par les différents acteurs pour consolider les résultats de la campagne humide à travers l'utilisation efficiente des technologies mises à leur disposition. L'objectif de la campagne c'est ce que nous venons de lancer tout de suite. C'est une production d'environ 40 000 tonnes de maïs, essentiellement bondofa, mais aussi des objectifs affichés pour un certain nombre de spéculations, notamment l'oyen-bulbe, où nous avons vraiment des ambitions d'environ 400 000 tonnes, et des tubercules, notamment la patate et autres choses. Le gouvernement, en tout cas, jouera sa partition dans les différents appuis pour faire en sorte que la sécurité alimentaire soit une réalité. Pour atteindre ces objectifs de production, le gouvernement s'engage à apporter aux producteurs des appuis aussi petits en semences, en engrais, qu'en aménagement du périmètre irrigué, sans oublier les équipements et matériels agricoles à prix subventionnés. Autre temps fort, du lancement de cette campagne de production de saison sèche, la célébration conjointe de la 33e journée mondiale de l'alimentation et de la 4e journée africaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Outre les appels à encourager des systèmes alimentaires sains et durables pour libérer le monde du besoin et de la faim, c'est à travers excluition et distribution de prix et d'intrants agricoles que les acteurs ont célébré ces deux journées. Des manifestations majeures qui ont permis d'élever au rang le chevalier de l'ordre national le représentant résident de la FAO en fin de mission après 5 années passées au Burkina. C'est la FAO dans son ensemble qui a été honorée par cette décoration. c'est toute mon équipe c'est tout le personnel partenaire sans exception mais c'est aussi les producteurs. Donc pour moi c'est une grande fierté et c'est un honneur et je crois que je pars pour revenir en disant que notre contribution a été appréciée. Je remercie les autorités pour cette reconnaissance. Faire des cultures du compte saison des leviers et des mesures à gain rapide de croissance c'est aussi adopter des outils et des solutions essentielles qui permettent aux acteurs de progresser pour que l'humanité soit bien nourrie et le monde libéré de la faim. Vision de la FAO l'Organisation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture depuis 68 ans. L'Organisation des Nations Unies pour la population elle tire la sonnette d'alarme sur la question des grossesses des adolescentes de moins de 18 ans. Le rapport 2013 sur l'état de la population mondiale indique que plus de 200 000 naissances sont enregistrées cette année dans les pays en voie de développement. Le rapport propose évidemment des solutions à ce problème. Ousmane Drabo et Adama Koulibaly nous le feuillette. Chaque jour dans les pays en voie de développement près de 200 000 filles de moins de 18 ans mettent un enfant au monde. C'est du moins le constat fait par l'Organisation des Nations Unies pour la population UNFPA consigné dans son rapport 2013 sur l'état de la population mondiale. Un rapport rendu public le 30 octobre 2013 et qui met en exergue la dynamique sociale notamment sur la grossesse chez les adolescents. Le rapport s'adresse aux filles, aux jeunes filles, adolescentes qui sont déjà des mères et essaient de voir à travers le monde tous les dégâts causés par cette situation. Le gouvernement burkinabé à travers le ministère de la jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi veut ainsi jouer sa partition dans l'éradication du phénomène qui concerne particulièrement les jeunes. Le lancement de ce rapport a bénéficié de l'accompagnement du dit ministère. Quand le UNFP présente un rapport annuellement sur les populations, c'est très important pour notre développement. C'est là qu'on voit les tendances parce qu'il y a toujours un lien entre notre croissance démographique et puis la croissance même d'une manière générale du pays. vous voyez que la thématique cette année, la grossesse des jeunes filles. C'est vraiment un phénomène et vous l'avez bien écouté dans le discours du représentant, quand on investit dans l'éducation de ces jeunes filles-là, c'est vraiment un plus pour l'économie, c'est vraiment un plus pour l'avenir de notre pays. Le phénomène de mère-enfant a de lourdes conséquences sur l'éducation, la santé et l'économie des adolescents. L'UNFP en collaboration avec ses partenaires espère venir à bout de ce fléau ainsi que de la paternité précoce. Venu du Mali, du Niger et du Burkina Faso, il s'interroge à Ouagadougou sur les actions de la police en rapport aux droits humains. C'est une rencontre organisée par le ministère de l'administration territoriale et de la sécurité en partenariat avec l'Institut danois des droits humains. Touboum Evelyne Dabire pour les précisions de cette rencontre. Être professionnel tout en restant proche des citoyens, voilà le défi que doivent relever les institutions policières du Mali, du Niger et du Burkina. Cet atelier est un cadre d'échange d'expérience et d'apprentissage pour amener la police à mieux connaître les droits humains. La police ici au Burkina a des visions par rapport aux droits humains parce que c'est le défi commun dans les trois pays et ce qui est très très important quand on travaille avec les droits humains c'est qu'on implique la police. Très souvent ça c'est des discussions qui se passent au sein de la société civile mais qui n'impliquent pas la police et ça c'est l'approche de l'institut de travailler directement avec la police pour faire l'ancrage des droits humains parmi la police elle-même. Les agents de police sont de plus en plus confrontés à des attentes liées au quotidien de la population et ces échanges seront un plus dans la conduite de leurs activités. C'est important de voir comment les autres arrivent à maintenir l'ordre sans violer les droits humains. C'est bénéficier également de l'expertise de l'institut danois qui est très expérimenté dans ce domaine-là. Durant 48 heures ces institutions policières auront à élaborer une plateforme commune afin que le respect des droits humains par la police soit la clé de voûte du professionnalisme. Et puis sachez que le sixième congrès ordinaire de la Confédération générale du travail du Burkina vient de refermer ses portes ce soir même à la bourse du travail de Ouagadougou. Bazier Basseulman va présider désormais au destiné de cette confédération. Il remplace à ce poste Toulès-Sagnon secrétaire générale de la structure depuis octobre 1988. Vous aurez des précisions sur le nouveau bureau et les principales conclusions de ce congrès dans nos prochaines éditions. L'opération prise en charge sanitaire de 1 200 familles fait son bilan à Ouagadougou environ un an et demi après son lancement. L'opération aura enregistré plus de 4 000 personnes et permis de prendre en charge plus de 1 000 malades. C'est le réseau d'appui au mutuel de santé au Burkina Faso qui pilote le programme. Issa Cyril Yelémou Bouma Ernest Nébi. Au Burkina certaines personnes n'arrivent pas à se soigner par manque de moyens financiers. Fort de ce constat, le ministère de l'action sociale et de la solidarité nationale a initié en 2007 une opération de prise en charge sanitaire des personnes défavorisées. Cette opération est depuis réfugiée 2012 conduite par le réseau d'appui au mutuel de santé au Burkina Faso. Nous sommes presque à la fin de cette opération. Donc, il a été organisé un atelier pour pouvoir partager les résultats de cette opération. Notre souhait c'est que cette opération puisse servir d'exemple et puisse être réellement reconduite dans l'ensemble des régions. Pour cette phase pilote, 1401 cas de maladies ont été pris en charge pour un chiffre de 4686 personnes enroulées. Depuis 2009, mon mari avait fait un accident. Donc, je grouillais, 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 allait à l'affaire sociale. Et puis, un jour, on nous a fait quatre de la fibrille. Depuis ce jour, je suis très content. Ça m'a beaucoup aidé. Ils ont beaucoup fait pour nous. Les travaux de cet atelier devront permettre de dresser un bilan des acquis et insuffisances de cette première opération et faire des recommandations afin d'inscrire l'ensemble des Burkinabés au régime de l'assurance maladie. Les agences de l'eau à Dourgaronne et Seine-Marne-Normandie s'engagent à accompagner l'agence de l'eau du Moun dans la gestion intégrée de ses ressources en eau. Le protocole d'accord de coopération a été signé à Ouagadougou Armelle Mello Ernest Nébier. Entre le ministère de l'eau des aménagements hydrauliques et de l'assainissement et les agences de l'eau à Dourgaronne et Seine-Normandie, le partenariat se renouvelle. Une signature de protocole d'accord de coopération qui vise à accompagner l'agence de l'eau du Moun dans sa démarche de gestion intégrée des ressources en eau. Il témoigne également de la volonté à poursuivre l'accompagnement de la mise en oeuvre de cette gestion intégrée. C'est un partenariat qui végétaire depuis les années 2005-2006 au niveau du ministère en charge de l'eau. Et cette fois-ci, ces deux agences françaises qui sont vraiment expérimentées en matière de gire ont décidé de nous accompagner dans la gire et pour cela ils ont choisi l'agence de l'eau du Moun. Cette coopération se traduit par un appui technique sur la gestion des données et un partage d'expériences conduisant à l'identification des mécanismes financiers susceptibles de mieux garantir le financement de céléments directeurs d'aménagement et de gestion des eaux du Moun. Partager un peu notre expérience avec ce qu'on a retiré de bien et ce qui semble effectivement être un modèle assez répandu de gestion par bassin versant des agences et puis aussi donner un peu de possibilités en termes d'organisation de la gestion de l'eau sur le Burkina Faso. Pour une durée de deux ans à compter de sa date de signature le présent accord vient consolider les bases de la coopération qui existait déjà entre les deux agences et favorisera un partage d'expérience. Et puis un mot de culture avec l'artiste ZS qui sera en concert ce soir tout à l'heure donc au CAO. Le concert qui est baptisé Nuit de la Résistance sera une opportunité pour le réglement de communier avec les mélomanes et revisiter son répertoire. Nous écoutons ZS qui donne des précisions sur ce concert au micro de Varis-Kombari. J'ai l'habitude de faire qu'un seul spectacle par envoi peut-être tous les deux ans. Je reviens après 2012 je reviens en 2013 pour faire l'unique concert au pays au CAO. La nuit des résistances la nuit des résistances à la corruption à la gabégie à la malgouvernance c'est aussi le titre de mon dernier album. C'est vrai que le spectacle va se baser essentiellement sur le répertoire du nouvel album. Mais il y a quand même 20 chansons c'est deux heures de spectacle. D'ailleurs je profite de l'occasion pour dire que j'attends que mes fans viennent en rouge, jaune, vert ou avec le maillot et les talons. C'est un spectacle sonore, visuel à tout point de vue. Voilà comme nous le disions en titre le seigneur Oshiro n'est plus l'artiste congolais décédé ce matin à Bruxelles emporté par le diabète dont il souffrait. Taboulé était dans le commun depuis plusieurs jours. L'artiste congolais pour ceux qui s'en souviennent encore était une icône de toute une génération. Il avait déjà subi deux accidents cardiovasculaires il y a environ deux ans. Voici quelques images de l'artiste. Voilà qui referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. très bon week-end à tous et à toutes sur la télévision de Burkina. À demain. Générique